Ça apparaît, je ne sais pas pourquoi, ça s'arrête, mais pourquoi ? T'as une question ? Pourquoi ça, ça ne continue pas en fait ? Non mais je suis sérieux, je n'ai pas l'explication d'acheter là, c'est comme la violence. Non mais c'est la question aussi que je me pose. Alors, mon psy m'a dit, justement, on ne sait pas, parce que si on savait, bah... Si on savait, ça serait réglé peut-être. Mais peut-être que, alors tu sais, je disais un truc là, peut-être que les crises de panique, ça permet de ne pas penser à autre chose aussi. Je ne sais pas si c'est vrai ça. Je ne sais pas si c'est vrai, ouais. On va peut-être qu'on passe trop, ou je ne sais pas. Mais la panique, ce n'est pas la peur de la peur ? Ben oui, c'est la peur de la peur. Ou c'est une peur sans objet ? Oui, mais elle a peut-être un objet, en fait. Tu vois, moi je me dis, j'avais une amie, elle m'a dit l'autre jour, qu'elle était très angoissée. Je lui ai dit, il faudrait que tu t'extraies de toi-même. Tu vois, alors elle m'a dit, tu n'as qu'à demander à Roger Nimo. Elle me l'a dit, ben tu m'en as Roger, parce qu'elle pense que tu peux me filmer avec des petites ailes dans l'air, quoi. Je m'extraie de moi-même. Tu sais, avec tes trucs là, tu saurais le faire, ça. Oui. Enfin, que j'ai pas de dézel ou... Te faire voler. Tu saurais le faire, là. Enfin, tu appuies sur le bouton, puis ça marche, a priori. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est faisable. Tu ne vas pas me dire que tu vas devenir Méliès. Non, 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 impossible. Enfin, presque. Tu ne peux pas devenir, à la limite, tu peux être, mais devenir, c'est... Ce serait bien que vous puissiez faire un promenade dans l'une, comme il l'a fait. Oui, mais devenir, tu vois, il y a un côté électoraliste, c'est comme devenir maire ou député, quoi. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, je ne pensais même pas à ça. Oui, mais moi, j'y pense, parce que je suis contre le devenir. J'estime qu'il faut exister sans se poser la question du devenir. Comment peut-on te transformer ? Parce qu'on ne se transforme pas en mer. Non, mais il faut s'extraire de soi-même. Voilà. Mais je veux dire, mais là, tu peux... Et là, il y a des gens sympas, quand même, on peut parler de toi. Bien sûr, il y en a qui sont sympas. Personne ne te soignant, je n'ai aucun problème avec eux. Mais on peut leur parler. Oui. Mais ils me donnent à manger. Ah ben, ça, oui, ils me donnent à manger. C'est déjà ça. Et après, tu peux écouter la radio. Oui, je peux écouter la radio, je peux voir la télé, si je veux. Je peux écrire mes ailes de lucubration. Et tu peux chanter, ou ? Je n'ai pas pu emmener ma guitare. Mais sinon, tu pourrais. Mais par la nuit, parce que moi, j'étais dans une heureuse retraite, et je leur ai dit, est-ce que je peux amener mon piano ? Parce que c'est l'ami qui m'a aimé le management retraite. Et l'infirmier, il m'a dit, ben non, le piano, oui, mais il ne faut pas jouer la nuit, c'est comme chez vous, il ne faut pas déranger les gens, mais dans la journée. Mais là, non, ils ne m'ont même pas dit ça. Ils m'ont dit, au standard, ils m'ont dit, c'est carrément interdit. J'aurais demandé pourquoi, ils m'ont dit, c'est comme ça. Ah, c'est interdit, j'ai pris mon musique. Hein ? C'est interdit. Pourtant, il y a un piano abandonné, là, que je connaissais il y a 18 ans. Et pourquoi c'est interdit ? Hein ? C'est interdit, interdit ? Non, il y a les gens qui touchent. Ah, quand même. Mais, de toute façon, les gens souvent qui te disent, c'est interdit, c'est comme ça, c'est pas forcément vrai. Oui, c'est ce que je me dis. Parce qu'on leur dit, ou alors ils s'interprètent. Oui, mais après, il y a quand même entre l'interdiction et le fait d'interdire, puis il faudrait qu'il y ait un coup de personnel, ils ne peuvent pas non plus courir après toutes les bêtises. Mais, comme dit Roger, c'est vrai que de penser de la musique et tout ça, c'est dangereux, c'est vrai. C'est comme les livres. Voilà. Ça devrait être interdit. Il y a une infirmière qui était en admiration devant moi, j'ai passé dans ma chambre, elle m'a demandé si j'étais prof, je lui ai dit pourquoi. Parce que je vois des Dostoevsky. Et elle aimait ça, apparemment. Ah, tu peux quand même lire Dostoevsky, c'est permis. Jusqu'à présent, il ne m'a rien dit. Parce que moi, il a quand même écrit les possibilités. Mais, attends, les personnes, par exemple, les docteurs et tout ça, ils ont lu plus que Dostoevsky. Alors, ils devraient aussi représenter les dangers pour la direction. Parce que la direction n'est pas forcément... La direction, elle gère. Ah oui, elle n'a pas d'accord avec le médecin. Elle gère. Et gérer, c'est pas... c'est la gestion. Oui. C'est comme le Covid, quoi. Ils gèrent. Oui, oui. Le Covid nous gère, en tout cas. Voilà. Et donc, nous, tu vois, on ne sait pas qui est en prison, qui est confiné. Parce que même si les barreaux sont verts, pour moi, c'est un petit peu l'écologie industrielle. C'est-à-dire, tu es d'un côté, c'est pas toi qui est enfermé. On est tous les trois enfermés. Mais c'est ça qui est bien, parce qu'on a un dialogue, au moins. Oui, mais cette liberté conditionnelle, où que tu te trouves, quelle que soit la place par rapport aux barreaux, où tu te trouves, que d'être en liberté conditionnelle, ça fait un drôle d'effet. C'est-à-dire que moi, je me dis... Oui, mais en même temps, c'est structurant, en même temps. Oui, mais... Si on n'était pas derrière des barreaux, on ne sait pas, on serait peut-être derrière des... Ne sommes-nous pas tous, en quelque sorte, en liberté conditionnelle ? Oui, et puis c'est structurant d'être en liberté conditionnelle. Ne sommes-nous pas tous en liberté conditionnelle, lorsqu'on amène des gens qui nous mettent en liberté conditionnelle ? Comme disait Roger, on a besoin, on est des imbéciles, et grâce à eux, on sait qu'on est des imbéciles. Oui. En même temps, la liberté, je ne sais pas si c'est ça... C'est grâce à la séparation au mur, à la barrière, que l'on sait où l'on est, et que l'on sait qui l'on est. Oui, mais ça, c'est pas un mur, au moins. C'est plus beau qu'un mur. Mais s'il dit, on peut gratter en dessous. Oui, voilà. On pourrait creuser... Un jour, en faisant ça en cachette. Oui, parce que là, déjà, ça part. Oui. Tu vois ? Donc, c'est pas très bien fait, leur truc. Je vais pas être méchant. Ben non, c'est pas parfait. Ouais, ça a été bâclé un peu. Mais bon... Et puis, il n'y a pas de mirador. C'est-à-dire... Non, non que je sache. La barrière est assez grande. Mais alors, tu me disais, là, on a l'ancienne... Ouais, c'est là où j'étais, quand j'étais propriétaire des lieux, entre guillemets. Voilà, c'est... Nous... Hein ? Oui, 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 mais bon... Qu'est-ce que tu as fait l'endourse ? Hein ? Qu'est-ce que tu as fait l'endourse ? Non, on m'a pas laissé. Un jour, on m'a dit, vous allez bien. Bon, ben, c'est tout. Ah, ils t'ont dit de partir. Voilà, voilà. Mais bon... Mais si tu restes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent la police ? En gros, quand ils ont dit de partir, tu t'en vas, mais si tu veux pas, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, si je veux pas, je sais pas ce qu'ils vont faire. Faudrait que j'essaye, peut-être. Faudrait que j'essaye, et que vous veniez filmer, alors. Je sais pas ce qu'il se passe si quelqu'un veut pas sortir. Bon, déjà, s'il veut pas entrer, là, c'est... Faut pas très de force, mais pas sortir... Ah bah, s'il veut pas sortir, ils doivent trouver ça anormal, hein. Enfin, il faut qu'il le laisse. T'as un confiné volontaire. Donc, il le laisse. Voilà. Un confiné volontaire ou un confiné. Qui se tient sage et qui est volontaire. Enfin, qui se tient sage, attention. T'es confiné parce que tu n'étais pas tenu sage. Voilà. Voilà. Et donc, t'es un confiné volontaire parce qu'il n'est pas sage. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, en fin de compte, t'es puni. Oui, 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 ou alors, je ne sais pas si dire, j'ai décidé de me punir moi-même ou de me faire punir. Alors, c'est à toi de voir... Là, moi, je vais justement, je vais parler du livre de Thierry Ribaud, dans lequel j'ai appris quelque chose d'intéressant. La drapetomanie, donc à ne pas confondre avec la pétomanie. Drapetomanie, alors, ça vient du grec drapetes, qui signifie esclave en fuite, et manie, c'est la phobie. Et donc, c'est la folie. Et donc, c'est la folie de l'esclave en fuite. Et en fin de compte, la drapetomanie, c'est quelque chose, c'est une pathologie qui a été inventée par des grands malades qui se permettaient de réduire en esclavage d'autres êtres humains. Et donc, il fallait faire en sorte que l'esclave qui fuyait son enfermement, eh bien, en faire un malade mental, parce qu'effectivement, fuir son maître, fuir la psychopathie de son maître, était considéré comme une maladie mentale. Et donc, la grille qui nous sépare, c'est la grille verte de la normalité ou de l'anormalité. Et on s'aperçoit que la norme, eh bien, on n'a jamais déterminé une manie, une folie, qui soit la folie d'asservir son prochain. Mais d'ailleurs, les psychiatres, souvent que je vois, ils ont horreur du mot norme. Parce qu'on détermine la norme, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a certains professionnels qui déterminent la norme avec des courbes. D'après cette courbe, tu es bien, d'après cette courbe, tu n'es pas bien. Et ce n'est pas ça la vie. Il y en a qui déterminent la vie, en fait, comme ça. Et je parle avec de plus en plus de psychiatres qui n'aiment pas trop le mot norme. Bon, ils l'emploient pour des rapports avec certaines personnes, parce que ces certaines personnes seraient perdues autrement. Et il y a un truc aussi, même ceux qui sont néophytes, il y a des néophytes, par exemple, ils adorent établir des étiquettes. C'est-à-dire, toi, tu as peur de quelque chose, ça y est, tu es parano. Alors que si ça se trouve, ce n'est même pas vrai. Est-ce que ce n'est pas baliser le territoire ? Est-ce qu'on n'est pas, en fin de compte, en train d'essayer de créer une carte des territoires spirituels, où il y aurait des territoires interdits, hors normes ? Et en fin de compte, dans la créativité, parce que tu écris souvent, et tu pousses même les autres à écrire, Bruno, donc tu as cette maladie de l'écriture, qui pourrait expliquer qu'effectivement, tu te retrouves derrière des barreaux, mais aussi, il y a un refus de se soumettre. Il y a une espèce d'insoumission, de rébellion, qui pour moi est saine et naturelle, et en fin de compte, dans une société artificialisée, tu as de moins en moins ta place. Mais ta rébellion, c'est une névrose, je ne sais pas. Alors, justement, considérer la rébellion comme une névrose, est-ce qu'on ne rejoint pas drapétesse, la drapétomanie ? Est-ce que l'esclave n'est pas névrosé par l'esclavage ? Est-ce que l'esclavage, le fait d'être réduit en esclavage, est une névrose, ou est-ce que c'est le fait de réduire son prochain névrose ? Non, mais peut-être que la rébellion, c'est une maladie mentale en soi, je ne sais pas. L'esclave, au début, il est tout à fait sain, mais c'est après, quand il se met à penser, justement, qu'il devient névrosé. Donc, on pourrait aussi dire que la pensée est une névrose, quelque part. Eh bien, alors, justement, c'est ce qui s'est produit en URSS, c'est ce qui se produit dans tous les régimes totalitaires. La pensée devient une maladie et une névrose. Non, mais la pensée en soi est une névrose, je pense. Mais il ne peut pas y avoir de névrose sans pensée. Mais ce n'est pas la pensée qui est une névrose. Ah si, je crois que c'est une magie mentale. Il faudrait que les gens nous guérissent de la pensée. Mais non, ça reviendrait à dire que la vie est maladie. Ah, peut-être. Je me demande si la vie n'est pas guérée. Roger, n'oublie pas une chose. Quelque part, nous sommes tous les trois des cas pour certaines personnes. Oui, assez lourd. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est qu'ils nous donnent quelque chose, parce que grâce à eux, ils ont du grain à moudre. Comme toi, grâce à Mélenchon, tu as du grain à moudre. Ah oui, oui, c'est Mélenchon.